Je m'appelle Charlotte, je suis aminoise, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants, je suis professeure d'EPS. En 2010, j'ai eu des petits symptômes de démangeaisons, la peau jaune, pas très en forme. Puis je suis tombée enceinte et puis pendant la grossesse, ça ne s'est pas arrêté et après la grossesse, ça s'est aggravé. Du coup, on a fait des recherches avec une biopsie au CHU d'Amiens et on a découvert la maladie. C'était une colangite sclérosante primitive. J'ai été suivie par le professeur Nguyen à Amiens. Et puis on m'a tout de suite présenté la maladie, donc pas évidente avec un traitement, mais à mon avis une grève dans les dix années, au bout de dix ans, si pas d'évolution positive. Chaque année a été un peu un mélange entre des phases d'accalmie et puis des phases très compliquées à gérer. Et puis voilà, tout a évolué de manière logique, on va dire. En fait, au bout de dix ans, le corps s'est soufflé. J'ai eu besoin de venir à Lille et de rencontrer le personnel ici et de m'inscrire sur les listes. Je savais que ça se terminerait probablement comme ça. Alors à la fois, on est conscient que c'est une chance parce qu'il y a des maladies qui ne se soignent jamais. Mais c'est une grosse angoisse parce que ça a l'air d'être une étape tellement compliquée, délicate. Et si ça se passait mal ? Donc du coup, on appréhende énormément. Le fait d'être venu à Lille, d'avoir rencontré les équipes, d'avoir rencontré le professeur Darency m'a tout de suite rassurée. Et puis, il y a aussi l'étape de ça y est, vous êtes inscrits sur la liste d'attente. C'est deux étapes différentes. J'ai été mise sur liste en février, en plein Covid. Du coup, pour la petite anecdote, on s'est retrouvés du coup cloîtrés chez nous, tous les trois. Mon mari, ma fille et moi. Et finalement, c'était bien. Donc on a préparé cette greffe au fil des mois. Et puis, tu sais que ça peut arriver. Alors dans les moments où tu vas très très mal, t'espères que ça arrive vite. Et puis finalement, quand ça va bien, tu te dis, finalement, ça peut peut-être rester comme ça longtemps. Et puis, au bout du compte, il a fallu sept mois. Et en septembre 2020, dans la nuit, on reçoit un coup de fil. Et à trois heures du matin, ils te disent, « Bonjour, c'est Lille. Est-ce que vous êtes partant, toujours, pour la greffe ? » Et bien évidemment que tu es content, en fait. Parce que tu t'es préparée, tu as préparé la famille. Ma fille, on l'avait préparée. Et tout était prêt. Donc on s'est dit, allez, super, on y va. Donc ce jour-là, on est parti avec le sourire. Et c'est parti. La grande aventure commence. Le trajet a été très long, Damien à Lille. Mais juste le temps de se mettre les petits derniers messages, les petits coups de fil importants. Et puis, en arrivant ici, je suis obligée de le raconter. Il y a mon mari, avant de passer les portes, qui me demande en mariage. Donc il m'envoie à la greffe avec une grosse dose d'amour. Et puis là, après, on rentre dans le vif du sujet. Donc on rencontre les équipes. On est tout de suite pris en main par une équipe chaleureuse. Et tout va assez vite, même si c'est très, très long. Tout va assez vite, en fait. On t'embarque. Et puis c'est parti pour le bloc. Finalement, toi, tu passes les meilleures heures de ton moment, puisque tu dors. Mais voilà, je me réveille. Ça a été, à la première greffe, très douloureux. Mais les équipes m'avaient rassurée en me disant que ça allait passer. Tu te réveilles avec une nouvelle énergie. Je l'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc en moi qui avait changé. Donc on était très contents. Je me souviens beaucoup des visages des chirurgiens qui sont passés. Il y en avait un particulièrement, Alexandre, qui a pris beaucoup soin de moi, qui m'avait expliqué que le foie était fort malade et que c'était un nouveau foie bien en forme qui est arrivé. Et là, c'était assez merveilleux, même s'il y a encore beaucoup de douleurs. Et la semaine défile, des progrès tous les jours, des détails. Mais tu remanges, tu refais pipi. Tu enlèves progressivement tous les petits branchements. Et ça, c'est des bonnes nouvelles, en fait. C'est merveilleux. Et puis, je vais raconter toute mon histoire parce qu'elle est quand même particulière. Et au bout d'une semaine, on pensait rentrer parce que j'étais en forme. Et en fait, on découvre que l'artère principale est bouchée au scanner. Donc, pas de retour à la maison. Mais on m'annonce une deuxième greffe, du coup, obligatoire. Donc là, ça a été plus compliqué parce qu'on ne s'était pas préparé. On n'avait pas préparé ma fille à une deuxième greffe, ni mes parents, ni mon mari. Je savais que si je m'écroulais, tout le monde s'est croulé. Donc, je me suis battue et j'ai attendu qu'un foie se montre parmi nous. Mais ça a été un moment vraiment, vraiment très difficile. Parce qu'à la fois, on t'explique que tu n'as pas le choix que de te refaire greffer. Parce que sinon, ça ne va pas bien se passer du tout. Mais en même temps, tu souhaites le décès de personne. Et je me souviens, cette nuit-là, on m'avait expliqué qu'il y allait avoir des foies. Il y allait avoir des décès, que c'était la vie. Mais qu'on n'allait pas forcément accepter tous les foies. Parce qu'il en fallait un qui correspondait plutôt moins à mon profil, je crois. Et j'entendais les appels. Et c'était long. Et mon corps me faisait mal parce qu'il souffrait. Et à minuit, on est venu me dire qu'ils avaient trouvé un foie pour moi. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir bénéficier de deux donneurs. Qui malheureusement, du coup, ont suscité la grande peine de leur côté. Et voilà, c'est vraiment un sentiment particulier, cette attente. Surtout dans l'urgence. Mais j'ai eu cette chance de traverser ce moment, finalement, qui n'a pas duré beaucoup, beaucoup de temps. Et le lendemain, c'est reparti. Il faut repartir au bloc. J'avais fait le choix, personnellement, de ne pas prévenir ma fille, qui avait une deuxième opération. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai préféré l'appeler réveillée et en pleine forme. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie au bloc avec le sourire, avec une équipe de dingue. Et puis, vraiment, j'ai été aussi bien le personnel des chambres, parce que j'étais dans le service des greffes. J'ai eu cette chance. Et puis, aussi bien les chirurgiens, l'anesthésie. Je me souviens de tout le monde. Et ça a été, ils m'ont vraiment amenée. Ils m'ont vraiment coconnée. Ça a vraiment été très bienveillant. J'ai beaucoup discuté avec les infirmières qui, eux aussi, travaillaient du côté des donneurs. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce qu'il y a quand même une partie de soi où, à l'intérieur, on se triture le cerveau en se demandant si on a le droit, si c'est réellement ça la vie. Mais oui, il me semble que c'est ça, parce qu'aujourd'hui, je vais bien. Je viens aujourd'hui à Lille pour un contrôle, parce qu'il faut, parce que je sors d'une deuxième grossesse, parce que j'ai eu un dernier enfant. Donc forcément, c'est merveilleux. Forcément, je ne peux dire que merci à tout le monde, à la vie. J'avais écrit justement aux deux. Je ne sais pas si ça a été lu. Il n'y aura jamais de mots assez forts, en fait. Il n'y aura jamais de mots assez forts, en fait, parce que moi, personnellement, je me souviens quand j'ai appris ma maladie, je venais d'avoir ma fille. Elle avait six mois, et j'avais demandé à mon professeur, mais vous êtes sûre que ça va aller ? Il m'avait dit, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je vis, je suis souriante. J'ai la chance de profiter de ma fille, de mon mari, de ma famille. Et j'ai eu un deuxième enfant, et tout se passe bien, tout est merveilleux. Vraiment, la vie est... Même s'il pleut, la vie est belle. Vraiment, c'est incroyable. Donc merci d'avoir dit oui, merci, merci, merci. Il n'y a pas d'autres mots, oui.